Alors ce qu'il faut c'est d'abord apprendre à bien observer un peu avant d'attaquer comme on dit ça point, c'est un peu comme un chasseur, parce que l'homme est un chasseur par définition, c'est dans votre nature ça. Moi j'ai du mal à le ressentir. Parce que c'est pas dans votre éducation, ni dans votre nature je dirais, mais l'éducation joue beaucoup, l'homme est un chasseur, point. Alors si vous allez vers une femme qui est un animal, puisque là il y a le contexte du chien, quand vous caressez un chien, il faut pas faire comme vous avez fait, c'est-à-dire il faut que vous soyez sûr de vous, dans votre démarche d'aller aborder. Donc quand vous prenez le chien c'est toujours par en dessous, voyez, je vais vous montrer. Oui, moi je l'ai pris comme ça. Voilà, donc vous faites la femme, ok. Donc moi je fais l'homme, ok. Donc déjà je vous regarde, voilà, je vous regarde, voilà, et puis j'arrive sur deux mois, oh mais dites donc qu'il est mignon votre chien. Et vous voyez, c'est toujours par en dessous un chien, parce que d'une part un jour vous risquez de vous faire mordre, alors par en dessous et comme ça. Ça serait bien que vous soyez aussi à l'aise. Oui, ça serait très bien. Bonjour, ça va ? Moi je m'assois, il est mignon votre chien. Je vois rarement cette race à Paris. Non, mais l'effet c'est de... Alors, voilà, attendez, je vais vous dire un truc, parce que bon, là c'est pas la peine qu'on continue. C'est bien ce que vous avez fait là, le sourire, de loin. Ça c'est très sympa, c'est même rigolo. Mais il ne faut pas qu'il y ait des blancs, il ne faut pas chercher ce que vous allez dire. Parce que si la fille vous plaît, il faut quand même trouver avant. Bien sûr. Et alors c'est... comment il s'appelle ? Voilà, et là vous enchaînez sur le chien. Parce que là il y a le prétexte du chien. Ça peut durer un quart d'heure sur le chien. Tout à fait, ça, ça donne plus l'importance. Non mais je veux dire, c'est un bon prétexte. On reprend à partir de là. Vous ne pouvez pas me le... sans lunettes. Sans lunettes, vous le refait, mais je ne vous vois pas trop bien de loin. C'est ça le problème ? Ah oui, non mais... Sans lunettes... De toute façon, vous m'avez déjà remarqué. Bon alors je les mets... Normalement. Les lunettes, il faut les enlever comme ça. Là on dirait que vous avez peur de... Vous savez... De les casser. De tout de les casser là. Non, les gestes que vous faites face à une femme, il faut les faire... Naturels. Pas avec violence, mais avec une... Assurance. 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 Vous faites tout comme un écolier, vous. Vous mangez comme un écolier, vous enlevez les lunettes. Non mais j'exagère, mais je fais exprès. Oui. Oui, il y a de l'exagération quand même. Mais pas... Non, regardez, je vous dis un truc. Non mais ça c'est les gestes de la séduque. On va le suivre en plus. Vous voyez ? C'est mieux dans le vinture de lunettes comme ça. Alors vous allez le refaire. Ok. Voilà. Ça n'a aucune importance... Voilà. Hop là. Voilà. Allez. On y en est. Voilà. Vous êtes célibataire ? Non, vous n'êtes pas célibataire. Vous êtes marié alors. Bon. Alors, je vais vous expliquer. Donc nous, on a un service conseil en séduction. Parce que je suppose que la pub que vous avez vue, c'est séduire ou ne pas séduire. Que choisissez-vous ? Voilà. Il n'y a pas de service rencontre pour les hommes mariés. Mon service rencontre, il est uniquement pour les célibataires veuves divorcées. Voilà. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. Alors lui, c'était extraordinaire. Quand on passe de la publicité, on a vraiment de tout. Il va chercher une dominatrice. Moi, je vais te dire, dans notre métier, on a une déontologie. On est deux cabinets différents. Si je vois que je ne m'en sors pas au cours d'une sélection et qu'il vaut mieux que tu la reçoives, moi, il n'y a aucun problème. Tu comprends ? C'est comme ça que je travaille. Il faut que moi, c'est comme ça que je travaille. On commence par les hommes. Si tu veux, moi, j'ai apporté... J'ai fait une petite sélection. Bon, alors, si tu me dis... J'ai notamment une jeune femme qui s'appelle Florence qui a 32 ans. Elle veut quelqu'un d'un bon niveau intellectuel, mais pas un intello. Elle est mince ? Oui, elle est mince. C'est quelqu'un, bon, je dirais, d'un côté un petit peu pupeuse, quand même. Je dirais, mais elle est mince, oui. D'accord, elle est mince. Alors, Bruno, il a 33, bientôt 34 ans. Il est célibataire sans enfant. Ça pourrait être possible. Il mesure combien ? Oui, alors, il fait 1m77. 77, ça donne... Il fait 70 kilos. Non, il est bien, il est bien... Je vais dire, il est bien proportionné. Alors, là, c'est pour Florence. Non, pour Bruno. Si l'on me demande, moi, le coût pour l'école de séduction. Alors, c'est un forfait de 4 mois qui est de 4900 francs, TTC. De toute façon, pour les gens qui viendront de ta part en tant qu'adhérent, je leur fais 10%. Tu leur fais 10%. Voilà, tout à fait. J'arrive, Hercule. Allez. Alors, je ne vous ai pas présenté, donc on va vous demander qui c'est. C'est donc la personne qui s'occupe... Elle va se présenter. Donc, je m'occupe de la mise en valeur extérieure, c'est-à-dire que je retravaille l'harmonie de votre image afin qu'elle soit mieux perçue par les autres, par le monde extérieur et par les personnes à qui vous voulez séduire. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, je dis bien on essaye, Serge, c'est d'obtenir des résultats concrets et ça, on le voit dans l'action. C'est bon, donc on va commencer par identifier les couleurs qui vous correspondent. On va comparer celle-ci. Avec celle-ci. Je peux en voir l'autre, je ne sais pas. On va plutôt l'autre. Voilà, exactement. Au niveau des verres, maintenant. Celui-ci. Celui-ci. On va plutôt l'autre. Pas celle-ci, voilà. Enfin, je n'aime pas trop le verre, mais... Donc, vous correspondez au type automne. Donc, il va falloir harmoniser vos vêtements avec toutes les harmonies de l'automne, c'est-à-dire les bleus avec une pointe de jaune, les bruns tirant sur l'abricot, les rouges plutôt vermillons. Vous voyez toutes les couleurs des feuilles mortes, du sous-bois. Ah, monsieur est un homme automne. Et toi, tu es quoi déjà, Christy ? Moi, je suis printemps. Printemps. Alors, je voulais vous dire aussi, au niveau des cheveux, vous avez des reflets naturels dorés. Donc, ça, il va falloir les faire ressortir un petit peu plus en vous faisant faire des petites mèches. Ce qui va donner beaucoup plus de volume à vos cheveux. On aura l'impression que vous en avez beaucoup, beaucoup. Et ça va égayer votre visage. Mais il n'y aura pas moyen de trouver autre chose que faire les mèches, puisque, je ne sais pas, je ne le sens pas trop. Quand vous aurez le pantalon, à ce moment-là, on verra s'il y a lieu de retoucher. Elle n'est pas trop longue. Non, non, pas du tout. Moi, je ne pense pas. Voilà. Mais au niveau des teintes du style, je trouve que ce n'est pas trop classique. Ce n'est pas vieux. Ça vous va bien. Ça, on va vous régler. Je vais vous régler exactement la longueur. Je vais vous régler la longueur du pantalon. Et sur ce pantalon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je verrais bien un petit revers. Ah oui, moi, j'aime bien les revers. C'est-à-dire ? Avec la forme et la longueur de sa jambe, ça ira très, très bien. Il faut faire attention parce qu'un revers, c'est une ligne horizontale. Non. Excusez-moi, on le fait un peu un billet. Ah, d'accord. OK. Parce qu'il ne faut pas que ça rapetisse la silhouette. Tu vois, c'est toujours dans le même esprit. Il vaut mieux des lignes horizontales plutôt que verticales, même au niveau du revers, du bas de pantalon. Tout à fait. Comment vous faites en général quand... Est-ce qu'en général, les filles parlent d'anglais ? Oui, j'écoute beaucoup, en fait. D'accord. Je parle assez peu. Je sais que vous écoutez beaucoup. En fait, je parle assez peu de moi et j'écoute surtout. Et après, quand je parle, par exemple, de moi, ça n'a plus l'air de tellement les intéresser. Il faut que ça aille plus loin. Je veux dire, vous êtes un homme comme un autre. Vous avez envie que ça... Vous aille des désirs. Sans désir, on ne peut pas vivre. Désir de n'importe quel type. J'ai le désir de la revoir, j'ai le désir de la toucher, j'ai le désir de faire l'amour avec eux. Vous vous sentez bien, là ? Oui, tout à fait. Bon, ben voilà. Il faut que vous vous sentiez, quand vous êtes face à une femme, comme un peu si vous êtes dans un... assis dans un... dans votre lit. Elle t'ennuie un petit peu. Elle te plaît bien, cette fille, mais elle t'ennuie. Et puis tu te dis, zut, encore une qui me raconte ces histoires. Il y en a ras-le-bol. Bon, alors, donc, tu es en colère quand même après toi. Donc, il faut que ça change. Si tu viens me voir, c'est pour que ça change. Bon. Là, tu les resserres à boire. Ça lui coupe un peu la parole. Là, tu es en train de la dérouter avec des petits détails, OK ? Tu prends ton verre, tu commences à boire, tu la regardes. Voilà. Un homme, il peut prendre les aliments dans la bouche et être aussi sensuel qu'une femme. Il faut arrêter de penser qu'il n'y a que les femmes qui peuvent faire des jeux comme ça. Bon. Tu prends ta frite et puis tu lui dis, ça ne te dérange pas si je mange avec tes doigts parce que je trouve que ça n'a pas le même goût. Voilà. Ça ne te dérange pas tant d'arrêt. Oui. Il faut que là, tu l'obliges à lever les yeux, à arrêter ce qu'elle est en train de dire. Voilà. Et puis, tu manges ta frite et tu la regardes. Voilà. Mais moi, je peux faire ça, moi. Moi, je suis une femme, je peux me la caresser, la lème avec la frite. Je peux faire ce que je veux. Comme ça. Voilà. Ça ne te dérange pas si je... Non, mais pas... Ça ne te dérange pas, je vais l'embêter jusqu'au bout. Ce n'est pas comme ça. C'est que tu prends ta frite, tu te poses, tu es à l'aise. Tu la regardes, elle te saoule. Ça ne te dérange pas si je mange ma frite comme ça parce que c'est vrai, ça n'a pas le même goût. Et puis, tu la regardes. Elle a mis tous les yeux. Tu ne te lisses pas derrière, tu ne te caches pas derrière les yeux. Voilà. Ça ne te dérange pas si je mange ma frite comme ça parce que c'est mon meilleur. Eh bien, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour commencer ? Quand vous voulez. Quand je veux. Bon, alors maintenant, vous voulez quoi ? Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Dites-moi. Je veux la bonne, la vraie, quelqu'un avec qui je puisse faire une vie et faire même un foyer, un couple, voilà. Vous venez dans le but de concrétiser, ok ? Vous rentrez dans un cocktail, allez, qu'on organise. Vous rentrez. Je vous accueille. Je vais vous présenter à Micheline, Catherine, etc. Il se peut qu'il y ait une femme qui soit dans un coin que vous n'ayez pas aperçue qui vous regarde. Si elle est là, je l'ai vue. Si elle est là, je l'ai vue. Je l'ai vue. Parce qu'au début, vous ne l'avez pas remarqué parce que physiquement, c'était pas ça. Moi, quand j'arrive, je regarde tout le monde, je reste la réponse à ça. Alors, vous regardez que l'esthétique, alors ? L'esthétique. L'esthétique. L'esthétique, ça va avec. Vous n'avez jamais fait avoir, par exemple, une femme qui, dans un premier temps, ne rentrerait pas forcément dans vos critères physiques et puis après, elle a un tel charme, elle est sexy. Le charme, ça va avec. Le sexy, ça va avec. Si elle est sexy, elle est sexy. Il est pas mal de parler, il y en a qui est sexy, on ne parle pas. C'est pas un loup, il faut qu'il y ait quelque chose. Moi, une nana qui ne m'attire pas car rien, ça ne m'intéresse pas. Je peux me faire des cajots. Il faut quand même bien commencer à parler. Parfois, ça compte aussi. Le premier contact. Il y a des nanas, c'est même pas la peine. Je n'ai même pas envie de leur parler. Ça ne sert à rien parce qu'il n'y a rien, elle dégage rien. Je ne veux pas dire que ce soit la super nana, qu'elle ait quelque chose. Bon Dieu, je ne demande pas. Et si elle vient quand même vous parler, même si vous ne voulez pas lui parler. Si elle vient me parler par point de vue, je lui parlerai. Mais je ne sais pas, si il fallait se marier ou faire soigner avec tous les nana qui nous parlent, bonjour, on se marie toutes les semaines. Vous pourriez très bien vous dire. Non, 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 non. Je le sentirai bien sûr. Mais si vous le sentiez comme ça, vous auriez peut-être déjà trouvé par vous-même. Non, parce qu'elle n'était pas, elle n'était pas là. On arrête, j'ai compris. Ça vous embêtrait d'être pris de surprise par une femme. Un peu macho quand même, au fond de vous. Macho ? Oui, très gentil garçon. Si moi je suis macho. Si, si, si. Très gentil garçon. Mais les machos sont très demandés par les femmes. Donc vous n'avez pas de vous inquiéter. Oui, enfin, il y a macho et macho tout est relatif. Non, non, ils sont très demandés par les femmes. Ça dépend lequel macho. Il y a le bon et le mauvais. Non, mais macho c'est macho. On ne va pas commencer à garder. Ah ben oui, pour faire un macho, tout ce qu'on dit macho. quand elle dit c'est un macho. Pour reconnaître quand même toutes ces femmes qui arrivent, cigarette au bec, chef d'entreprise, ministre avec... Oui, mais ça, j'en veux pas. J'en veux pas de celle-là. Ah, vous voyez ? Ça m'intéresse pas. Quand on y arrive. J'en veux pas de celle-là. Elle m'intéresse pas. Les working girls, les machins. Elle a dit qu'il est un macho. De quoi, ça n'a rien à voir. De quoi, vous en voulez pas ? Vous voulez quoi alors ? Non, mais je veux une femme. Je veux pas une nana qui a dans le pantalon qui soit comme un mec et dans la tête comme un mec. Une nana, c'est une nana. Ça va rester craquant. Parce qu'elle a des responsabilités. Elle est quand même... Mais il n'y a pas que les responsabilités. Le problème, c'est qu'elle veut le driver. Elle veut le commander. C'est leur carrière d'abord. C'est le mec après. C'est quand elles veulent. Non, non. Celle-là, j'en veux pas, moi. Non, non. La battante, le machin. J'en veux pas. Ça m'intéresse pas. Mais vous pensez que... La vraie femme fragile, la nana qui a des sentiments qui peut craquer, la vraie... Oui, mais au début, je vous ai demandé vous voulez la femme un peu fragile, vous me direz, voilà. Ça, ça m'attire. Ça, ça m'attire pas. Les Italiens, ils pourraient venir en France donner des cours aux Parisiens. T'arrêtes toutes les nanas et disent que même les Italiens ils draguent, ils draguent. Et quand elles disent oui, ils sont tellement habitués à draguer qu'il n'y a plus personne. Pas de prétentieux. Mais moi, je crains personne là-dessus. Je veux pas de prétentieux. Mais bon... Les autres, c'est des autres. Ils sont tous bien gentils. Mais bon... Mais non, c'est une question de culture. C'est tout. On rentre pas dans le... Ah, je peux te dire que deux, trois orgasmes sans problème. Puis le voisin ils cognent à la cloison quand la nana est gueule. On peut en causer si tu veux. En milieu, en milieu. Ah oui, il n'y a pas de problème. Je peux te dire que je sais ce qu'il faut faire. Je veux passer une demi-heure, trois quarts d'heure avec les préliminaires avec la nana et qu'elle fasse des bons comme ça et après, il n'y a pas de problème. Ah oui, je leur dis je t'occupe d'ailleurs je m'occupe de tout. Il n'y a aucun problème. Je ne suis pas macho, au contraire. C'est d'abord elle. Et après, on se... Bien sûr, bien sûr. La socialité, c'est une culture. Savoir faire l'amour à quelqu'un, ça s'apprend. Je suis bien cultivé, mais c'est très bon. Ça, tu me rassures. Ça s'apprend avec l'expérience. Il faut aimer, il n'y a pas d'apprendre. T'es sensuel ou t'es pas sensuel. C'est comme l'intelligence. Les gens ne sont pas intelligents. On l'a dans soi. C'est comme la base du commerce. On l'a, on l'a pas. Oui, on peut évoluer. Bah putain, j'ai évolué depuis tout petit, moi. Je suis toujours évolué. Mais non, mais c'est pas le problème de ne pas assurer. Il y a des gens qui n'assureront pas au début et qui vont assurer très bien par la suite. Quelqu'un qui n'assure pas, il n'assure pas. On aime, on aime pas. Moi, pas du tout. Il n'y a que les imbéciles qui ne voulaient pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui, enfin, bon.